Dans cet exemple, nous avons Raphaël et Léonard qui sont en train de décharger des camions remplis de boîtes. Il y a une distance de 50 mètres qu'il a besoin de voyager pour déposer les boîtes dans l'entreposage et chaque boîte exige une force de 1900 newtons afin de les déplacer. Donc c'est dû à la masse de la boîte. Le camion que Raphaël est en train de débarquer ou en train de décharger quand il y a 30 boîtes et il est capable de le décharger dans 10 minutes pendant que Léonard a une camion avec 40 boîtes et ça lui prend 15 minutes pour le décharger. Donc moins de boîtes, moins de temps pour Raphaël, plus de boîtes, plus de temps pour Léonard. Qui a démontré plus de puissance? Maintenant la puissance c'est une mesure de combien vite qu'il est en train de faire du travail. C'est essentiellement combien d'énergie il est en train de dépenser dans une certaine montée de temps. Donc pour trouver la puissance, on doit trouver le travail que chaque un des yeux a fait. Pour trouver le travail, c'est une mesure de la force qu'il soit en train d'exiger et la distance qu'il soit en train de voyager. Donc puisqu'ils sont en train de déplacer les mêmes types de boîtes, c'est vraiment juste une mesure de multiplier le nombre de travail pour une boîte fois le nombre de boîtes en total qu'il a à chaque fois. Et là, après qu'on a trouvé ce travail, divisez ça par le temps qu'ils ont pris. Donc première chose, comme toujours, on va trouver nos données. Pour la boîte, ça prend 1900 newtons de force pour les déplacer. Et on est en train de les déplacer de 50 mètres. Donc pour aller avec la boîte, ça prend 50 mètres que tu as besoin de parcourir. Raphaël est en train de déposer de 10 boucles de 30 boîtes et le fait dans 10 minutes. Maintenant, 10 minutes, ce n'est pas tellement utile. C'est une mesure de temps. Mais pour le travail, pour l'énergie, on doit que ça soit en secondes. Donc, il y a 60 secondes dans une minute. Fois 10, c'est 600 secondes. Pour Léonard, il décharge 40 boîtes dans 15 minutes. Quand on multiplie les 15 minutes, on voit que c'est 900 secondes. Donc, on cherche finalement la puissance de chacun. Mais pour trouver ça, on va faire le travail premièrement. Donc, pour les boîtes, c'est 1950 mètres. Donc, on peut trouver la force, le travail nécessaire pour une boîte et multiplier ça par le nombre de boîtes pour chacun. Pour Raphaël, il avait besoin de faire 30 boîtes. Donc, le travail pour Raphaël sur le nombre de boîtes qu'il a en train de faire, il faut la force de serre pour une boîte et la distance pour une boîte. Donc, c'est essentiellement de trouver le travail pour une boîte multiplié par 30. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ici. On a remplacé les variables et on trouve que Raphaël a fait 2 millions 850 000 joules de travail. Léonard va faire exactement la même idée, sauf que lui a fait 40 boîtes et ça a pris le 100 secondes. C'est exactement la même formule, sauf qu'on en va remplacer le 30 avec 40 ce fois. Quand on fait ce calcul-là, on voit qu'il a fait 3 millions 800 joules d'énergie. Donc, à peu près 1 million de plus. Mais ça lui a aussi pris plus de temps. Donc, pour trouver la puissance que chacun est en train d'exiger, on doit prendre le montant de travail qu'il a fait et diviser ça par le montant de temps que cela aura pris. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour Raphaël, le montant de travail qu'il a fait, c'était 2 millions 850 joules et il a fait dans 600 secondes. Donc, on va prendre ça et le diviser par 600 secondes. Il a fait 4 points, excuse, 4750 watts comme puissance. Donc, ça c'est joules par seconde ou des watts. Ça c'est son unité-là. Pour Léonard, on prend son montant de travail, le 3 millions 800 et on divise ça par 900 secondes. On voit que lui a fait un nombre très comparable. C'est pas mal semblable, mais c'est plus bas. Ce qui veut dire que Raphaël avait plus de puissance que Léonard par à peu près 500 watts de puissance. Ceci veut dire que si tu avais besoin de faire ceci, de charger une camion, probablement c'est Raphaël qui pourrait le faire plus vite. Maintenant, c'est aussi possible parce qu'il avait besoin de faire 40, Léonard a ralenti plus tard et qu'il pourra faire 30 elle-même puissance que Raphaël, mais on a passé les données là. ... ... ... Sous-titrage ST' 501